... Bienvenue à cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la zone des congrès du parti nazi dans la ville de Nuremberg, au sud de l'Allemagne. Nous allons aujourd'hui visiter quelques bâtiments emblématiques, plus ou moins connus. La plupart sont inconnus du grand public. Il y en a un ici qui est particulièrement célèbre, puisqu'on le voit dans tous les documentaires sur la période. C'est celui-ci, ici. Ce bâtiment, c'est ce que l'on appelle le Zeppelinfeld. Il va servir de décor pour les grands rassemblements. Nous sommes dans un immense stade. Ce stade a une longueur de 300 mètres sur une largeur de 280 mètres. Ce stade est capable de contenir 200 000 personnes. Vous avez ici, au centre, une tribune sur laquelle il y a une barrière. C'est la tribune où Hitler faisait ses grands discours. Sur le côté, vous avez des estrades. Sur ces estrades se plaçaient les dignitaires du parti nazi. Il faut imaginer cette estrade surmontée à l'arrière par une grande colonnade. Cette colonnade a été détruite en 1967. Au-dessus de la tribune où Hitler faisait ses discours reste un bâtiment ici. C'est les coulisses des discours de Hitler. Et au-dessus se trouvait une immense croix gammée qui a été détruite par les Américains en 1945. Les bâtiments nazis de Nuremberg sont avant tout des décors. Les décors sont très grandiloquents, énormes. On a ici des supports pour drapeaux avec dessus des mâts à drapeaux à l'origine de 20 mètres de haut, avec d'immenses drapeaux nazis, rouges, blancs, noirs, tout autour de cette immense foule qui est ici. C'est quelque chose qui montre la puissance, la volonté de gouverner, la volonté de posséder. Bref, nous sommes vraiment au centre du délire nazi. Mais les nazis ont beau faire, il n'en reste pas moins des humains et les humains ont besoin régulièrement d'aller aux toilettes. Donc, sous ces drapeaux ici, très grands, très puissants, dans ces mâts à drapeaux, nous avons des petites portes à l'extérieur du stade et derrière ces petites portes se trouvaient les toilettes. Il y a donc des toilettes tout autour du stade, sous les drapeaux. De là, il n'y a qu'un pas que je vais allègrement franchir. Le parti nazi avec ses drapeaux est un parti de chiottes. Nous sommes ici dans la cour de la Congress Hall, le centre de congrès. C'est le plus grand bâtiment nazi jamais construit, le plus grand encore existant aujourd'hui. Il n'a jamais été terminé. Il était prévu pour devenir une immense salle de congrès de 50 000 places. Au centre de cette salle de congrès, juste à côté de moi, ici, devait se trouver une tribune où le Führer, Hitler, devait pouvoir faire ses discours. Et les places étaient prévues de manière à ce que chacun des spectateurs ne voit que lui. Toutes les places devaient être dirigées en direction du Führer. Le bâtiment n'a jamais été terminé. Il est aujourd'hui constitué à l'intérieur d'une immense cour qui sert simplement de dépôt de matériel, grande cour en briques. À l'extérieur, le bâtiment a été partiellement terminé. La façade est une immense façade en pierre. Un centre de documentation sur la période nazie a été réalisé dans ce bâtiment. Un très beau centre de documentation, très pédagogique, qui explique à la fois le régime nazi et ses crimes, mais aussi le fonctionnement, la construction du centre de congrès nazi, ici, à Nuremberg. Le lac qui se trouve derrière moi est la fondation du bâtiment le plus colossal prévu dans les projets nazis à Nuremberg. C'était un stade, un stade prévu pour 400 000 personnes, qui devaient servir à l'avenir, une fois la victoire finale obtenue par les nazis, à tous les Jeux olympiques qui auraient lieu à partir de là. Voilà. Seule la fondation a été creusée en 1937. Les travaux se sont arrêtés en 1939, avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Le panneau qui se trouve à côté de moi indique qu'il est interdit, puisqu'il y a un danger de mort, de nager dans ce lac, ici. Ce lac est pollué, extrêmement pollué, par les résidus chimiques qui coulent d'une colline qui se trouve derrière le lac, dans les arbres, ici, à gauche. Cette petite colline est constituée des débris de la ville de Nuremberg, qui a été complètement rasée par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons maintenant visité un certain nombre de bâtiments du quartier nazi de Nuremberg. Si vous voyagez par ici, n'hésitez pas à aller visiter les autres bâtiments de ce quartier extraordinaire. Venez également visiter cette magnifique ville de Nuremberg. Ne la ratez pas, elle vous réservera de très belles surprises historiques. Sous-titrage ST' 501